nous sommes en retard parce que nous n'avons pas de terre au Ghani, nous sommes en retard C'est notre chef du village, notre pape Seourou Gueye, qui est le chef du village de Ndiyefoun Parba, qui est l'imam, qui est le notable, qui est le chef du village de Ndiyefoun Parba. C'est une femme de développement. Abdu Karine Sallou aussi, nous sommes aussi des femmes de développement et aussi des hommes de développement. Au niveau des communes, ici on est de la région de Thiès. A dû féliciter la présence évictive des femmes. A fait que nous avons fait la présence de la région, le département. Nous avons dit qu'il n'y a pas de chagrin, qu'il n'y a pas de chagrin, qu'il n'y a pas de chagrin. Donc c'est ce qui est le seul. Il y a des élus municipaux qui sont en train de faire des choses. Pour qu'il n'y ait pas de chagrin, il n'y ait pas de chagrin. Un élu municipal s'est dit. Et ce qui est le seul. 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 Il y a un seul. C'est le seul. C'est cet effet. c'est à dire que je suis là. C'est ce que je veux dire. Si je veux dire que je veux dire, je veux dire que je veux dire. Je veux dire que je veux féliciter. Féliciter Julie Cissé, Abdoul Karim Salle. Ce n'est pas la première fois que nous avons des actions similaires dans ma commune. Ce sont les actions de développement communautaire dans le pays d'Onde. C'est ce que nous avons dit. Le programme d'Onde. Ce qui est ce que je vois. Ce n'est pas le programme d'Onde. Si vous avez des programmes d'Onde, 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 vous avez des éducation nationale. Vous avez des programmes d'Onde. Donc, si je suis venu ici, je suis venu ici, je suis venu ici. Je suis venu ici. Ce sera rapidement pour venir à Salgalen. Je suis venu ici, j'ai des filles qui ne sont pas dans la vie. Il y a des choses qui sont pas dans la vie. Nous avons des choses qui sont en train. Vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent mais vous savez, vous êtes intelligent. Vous le savez, vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent de rappeler, vous le savez, les filles. Il n'y a pas de problème. Quand on commence à venir, on ne va pas venir. Il y a des gens qui ont été en train de faire des choses pour les gens. Quand on commence à venir, on va venir. Quand on commence à venir, on va venir. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je me suis dit que la politique n'est pas une chose. Parce que j'ai eu des politiques, on va faire une chose sur la table. Je me suis dit que la politique n'est pas une chose. Ce qu'on va dire, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc, c'est tout le monde. Et vous savez aussi qu'il n'y a pas de problème. Parce que ce qu'on a fait, il y a des millions d'euros. Mais ce qu'on a donné par rapport à ce qu'on a fait, c'est tout le monde. C'est ce que je viens ici pour manifester ma fierté et ma satisfaction au projet. c'est tout le monde. c'est que je suis un ami depuis des années. Je suis la mienne qui a des choses que je me rends compte pour mon amour. Je sais que c'est un bébisame, c'est un nana, c'est un tomate, je sais que c'est un des choses qu'ils myquent. Donc je sais que le programme, c'est de se passer à ma seule. Je suis allé à dire que vous pouvez vous aider à rencontrer vos enfants. Vous pouvez vous aider. Si vous êtes venus en forme, vous êtes venus en forme et nous avons les résultats. Quand j'aime, vous allez venir ici. Vous êtes venus en programme, vous êtes venus en forme. Mais vous avez vu que les gens sont venus en forme et vous êtes venus en forme. C'est ce que je veux dire, c'est de rester dans les villages, dans les communes. Les jeunes vont rester dans les villages, travailler à côté de leurs parents, à côté de leurs maris, de leurs femmes. C'est ce que je veux dire. 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 Je vais vous montrer ce qu'on a fait et qu'on va continuer à faire de la dézertification et la sécheresse qui est annuellement dans nos agendas. La dézertification devait se faire le 17 juin, mais nous avons préféré, pour des raisons de calendrier, célébrer cette journée, ce 3 juillet, dans le village de Nyefou Farba. Nous avons pu avoir, dans le cadre du plaidoyer pour l'accès des femmes à la terre, l'initiative Climandiaro, 4 hectares pour le groupement de femmes. Et avec le partenaire Hilfou Fure Africa, Mase Fure Sénégale, nous avons pu mettre, installer un puits forage, un hectare de goutte à goutte. Et comme vous avez eu l'occasion de le voir, nous avons démarré la mise sous terre de plusieurs agrumes qui vont accompagner le maraîchage qui se fera par les femmes. On est à plus de 50 millions. Parallèlement, si nous estimons le coût des personnes ressources, nous avons présenté les techniciens. Mais à côté de ces techniciens pour les ouvrages, il y a les techniciens en horticulture, en pépinière et autres pratiques. On est à plus de 60 millions. En fait, le premier impact, nous avons eu le plaisir d'entendre l'association de jeunes, dont la majeure partie des membres est basée à Dakar, dire qu'ils vont créer les conditions d'un retour au village. Ça veut dire que cette installation redonne espoir aux jeunes du terroir, qui peuvent, à côté des femmes, travailler à la création de la richesse et être auprès de leurs familles. Ça, c'est un aspect fondamental, vraiment, de ce projet, qui articule l'autonomisation des femmes au retour de nos jeunes, qui constituent la main d'oeuvre voyante et qui sont dans les grandes villes à la quête de l'endemain meilleur. Nous avons, nous remercions Dieu, parce que nous sommes partie prenante d'une dynamique continentale, l'initiative climatière pour l'accès des femmes à la terre, Egypte Soir et dans le bureau continental. Mais après Arusha en 2016, nous avons pu avoir, vraiment, dans plusieurs villages du Sénégal, des espaces comme ça dédiés aux femmes. Et nous ne nous limitons pas seulement à l'octroi, mais nous accompagnons le groupement de femmes et beaucoup de communes ont formalisé et sécurisé ces périmènes. Maintenant, nous sommes accompagnés par un expert foncier, Kader Fantagom, que vous connaissez, qui capacite nos membres, parce que les femmes doivent être alertes et savoir tout ce qui tourne autour du foncier et les enjeux du foncier. Quand nous prenons l'article 3 de notre constitution, il parle d'égal accès et d'égal répétition des ressources. Mais vous voyez que les hommes ont fini d'accaparer les terres. Et la main d'oeuvre rurale, elle est à 112% féminine. Nous ne faisons donc que réparer une injustice, mais au niveau d'Egypte Soir, nous comptons plus de 30 périmètres comme ça et plus de 120 hectares octroyés grâce à cette campagne Climandiaro. Aujourd'hui, nous avons à nos côtés l'Alliance Nationale Femmes Foncies qui regroupe toutes ces organisations qui militent pour un égal accès des femmes à la terre. Parce que la femme, quand elle a la terre, elle est en mesure de créer de la richesse. Et quand elle crée de la richesse, c'est pour le développement des familles, les terroirs. Donc c'est une campagne et nous pouvons, chaque année, nous nous retrouvons dans une capitale. La première année 2017, c'était à Addis. L'année dernière, nous étions au Nigeria, à Abuja, où nous avons pu rencontrer les parlementaires. Mais nous pouvons fièrement au Sénégal montrer que grâce à la campagne, nous avons pu faire bénéficier à nos membres de nombreux hectares. Et le partenaire qui est Hilfofur Africa, Vassafur Sénégal, nous permet de renforcer cette sécurisation. Parce que quand vous mettez en valeur une surface, là c'est un renforcement de la sécurisation. Bon, nous avons le... en fait, c'est un programme. Le programme Beydounde, nous l'avons appelé. Et dans ce programme, déjà, nous comptons 30 périmètres. Il-Fofur Africa a décidé d'accompagner dans un premier temps 10 périmètres. Mais nous avons toujours le fundraising pour couvrir les 20 autres périmètres. Mais notre vœu, c'est que les femmes de Gipsoir, mais les autres femmes membres des autres réseaux détentrices de terre puissent bénéficier d'un appui et vraiment pratiquer sans grand effort les activités maraîchères, mais aller à une création de richesse. 11 régions sur les 14 au Sénégal. Tiès, comme vous pouvez l'imaginer, nous avons 12 périmètres à Tiès. Le problème à Meoan, je le redis chaque fois à Omar, nous avons une union forte là-bas. Et cette union, la plus jeune présidente, Matimbaï, m'a dit « Julie, quand je venais d'être fraîchement mariée et je venais dans ce village, j'ai trouvé mes soeurs en train de travailler cette terre. » « C'est une surface de 10 hectares qui appartient à une organisation mixte. Cette organisation mixte a décidé d'octroyer deux hectares aux femmes. Mais nous, jusqu'à présent, et ça fait deux ans, nous ne parvenons pas à faire de sorte que la commission domaniale de la mairie délibère ces deux hectares pour l'union des groupements de Meoan pour que nous puissions commencer à faire des installations pareilles. C'est un problème. Nous avons saisi qu'il est droit et nous continuons à faire le plaidoyer. Mais quand l'occasion se présente, qu'on puisse dire au niveau de la presse qu'on a ce problème à Meoan. Oui, Gipsoir a annuellement produit 15 000 plants. Et quand nous les produisons, nous essayons d'intéresser, d'appuyer les collectivités locales sur cet aspect environnemental. Parce que la désertification, pour nous, le meilleur frein, c'est de reboiser. Mais un reboisement qui sera suivi et qui puisse apporter ses fruits. Donc, chaque année, nous produisons. Il y a une parfaite collaboration avec les eaux et forêts. Nous sommes appuyés par les différents civils REF et nos membres procèdent à des actions de reboisement. Mais parallèlement, nous sommes appuyés par le Fonds mondial pour l'environnement. Et nous allons démarrer bientôt d'autres actions avec ce Fonds mondial qui entre en droite l'île dans cette lutte contre la désertification. Nous reboisons, nous restaurons certaines surfaces dégradées. Et nous essayons d'apporter des solutions à l'érosion hydrique. Parce que le dérèglement climatique a fini de nous donner de fortes précipitations. Donc, nous essayons de faire des ouvrages creusés qui retiennent l'eau pour que le tapis herbacé puisse revenir.